Depuis 25 ans, les studios Bellagio sculptent une matière invisible, le son. Pub, documentaire, livres audio et musique passent par l'expertise de Ben Auriel et Arnaud Clergue, qu'on pourrait définir comme étant de véritables artisans du son. Au studio Bellagio, on croit à l'humain et au travail collaboratif. Nous allons découvrir les différentes phases d'enregistrement de la voix de Max, chanteur du groupe Manseez. Le principe, c'est qu'on va s'adapter à ce qu'il va nous donner. Donc, on ne peut pas partir de l'idée qu'on va déjà décider. Ce qu'on va faire, en revanche, quand il est arrivé, c'est discuter avec lui du titre, faire des choix, lui proposer des choix pour qu'il puisse les faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire les choix pour lui. Tu verras qu'on va installer plusieurs micros, qu'on va essayer plusieurs micros. Et on ne va encore une fois pas partir du principe que tel micro fonctionne bien. Donc, on va le mettre absolument. Petit MD421 avec le numéro de série inférieur à 1963 en date. Tu regardes, il y a même le logo tout vieux, tout moche. On sort toujours, pas autant, mais au moins trois micros pour trouver celui qui va être le mieux adapté à la source qu'on va lui mettre. Donc là, la voix de Max, ce qui va le mieux se marier avec les autres instruments. On y va. On préfère prendre un petit peu de temps au début avant de se lancer, parce que c'est du temps de gagner pour la suite, pour le mixage. C'est ce qui fait aussi que les artistes, quand ils enregistrent, ils ont vachement confort. Parce que finalement, ils ont dans le casque, alors qu'il n'y a aucun mixage, aucun traitement. Ils ont déjà quasiment le son du disque. Donc ça les aide à se mettre dedans et du coup à mieux jouer ou à mieux chanter. Chaque personne a sa petite mixette et donc il va pouvoir régler le niveau de la batterie, le niveau de la basse, de la guitare, du chant. Lui, il va être vachement plus confort parce qu'il va vraiment faire la balance qu'il veut lui et la modifier au besoin. Après avoir tout préparé pour que Max chante dans les meilleures conditions, place à l'enregistrement. Ben va se concentrer sur la technique et Arnaud sur la direction artistique. C'est-à-dire que je vais vérifier que le chanteur chante bien. Bien chanter, ça veut pas dire chanter juste, ça veut dire être juste. Si c'est pas très en place et si c'est pas très juste, on a des moyens techniques pour rectifier tout ça à l'extrême limite. Mais si l'émotion n'est pas là, j'ai pas encore de plug-in sur lequel je peux bouger des boutons pour que ce soit juste. Donc ce qui va compter d'abord, c'est l'émotion. Parce qu'une chanson, finalement, c'est une histoire qu'on raconte. Donc c'est comment on va raconter l'histoire. Cette dernière phrase, elle est super importante parce qu'il y a aussi la transition dans la chanson. C'est là où on a la partie solo. Et elle, elle nous raconte un truc aussi. Le solo, il nous raconte quelque chose, tu vois ? Tu vas nous écouter ça Max avec nous ? Quand on le fait venir en cabine, c'est que les choix de prise, les trucs comme ça, ça y est, c'est fait. On est allé au bout de la démarche. Et après, ça se construit un petit peu au fur et à mesure. Donc on va trouver, on va dire, le bon couplet ou le bon refrain. Et puis construire dans différentes prises, construire quelque chose qui nous semble cohérent. Ça permet encore une fois de prendre du recul. Les gens, ils entendent une chanson en entier. Ils entendent pas qu'au deuxième refrain, à la troisième mesure, il y a un tout petit bout de la voix qui déraille. Après une session complète d'enregistrement, place au mix, une partie primordiale qui donnera vie au morceau. Là, ce matin, je vais mixer. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que... Ça ressemble à un disque, en fait. Alors le mix, c'est pas qu'une partie technique. Le mix, ce sont des choix qui vont être faits de manière artistique. Là, on commence à toucher à l'impalpable, à l'indéfinissable. Il y a des moments où ça fonctionne, où la musique, elle te provoque une émotion. Et c'est ce qu'on cherche à atteindre, en fait, quoi. Ce qu'il faut avoir en tête, je pense que c'est plutôt une... C'est plutôt de l'artistique. Le reste, même si on a plein de boutons, finalement, ça se sert pas, quoi. C'est pas les boutons qui font le travail. C'est les gars derrière. Plusieurs heures de travail et de passion pour nos artisans du son qui ont un objectif commun. L'objectif numéro un, il est évident, c'est que les gens partent contents. Mais derrière tout ça, il y a un autre objectif. C'est que nous, on va les amener plus loin que là où ils pensaient pouvoir aller. Et quand ils repartent, ils sont sur un petit nuage, quoi.